Podcast des articles de l'Association française transhumaniste Technobrog. Voici un point de vue transhumaniste sur la réforme des retraites. Il s'agit d'un article publié le 31 mars 2023, Ne nous retirons pas. Le système des retraites sont un pis-aller pour un monde passéiste. Les transhumanistes proposent une toute autre perspective. Le concept de retraite a une histoire. Il a notamment été développé dans sa forme contemporaine après-guerre, dans des sociétés où l'espérance de vie moyenne à la naissance évoluait autour de 65 ans. Le système par répartition est basé sur l'idée de solidarité entre générations. Il demande que les plus jeunes cotisent pour assurer les pensions auxquelles ont droit leurs aînés. Face à l'érosion de la pyramide des âges, les gouvernements et les économistes qui appliquent peu ou prou le modèle néoclassique ne voient pas d'autre solution que de repousser l'âge de la retraite. Bien sûr, les plus radicaux d'entre eux poussent à renforcer les systèmes par capitalisation. Mais ceux-ci sont synonymes de davantage d'inégalités. De leur côté, les défenseurs des droits des salariés ou de toutes les professions où l'on s'use dans le travail contraint ne jurent, et c'est bien normal, que par le maintien des acquis sociaux. Pourtant, les uns et les autres semblent à ce jour incapables de se rendre compte des contradictions insurmontables qui approchent et des nouvelles possibilités qui commencent à poindre. Déjà depuis trois quarts de siècle, nos sociétés ont pu maintenir un système dans lequel de moins en moins d'actifs, au sens de la comptabilité nationale, cotisent ou contribuent pour que les plus jeunes bénéficient d'une éducation plus longue, pour que les travailleurs jouissent de quelques vacances et que les plus âgés puissent profiter de quelques années de retraite. C'est que les gains de productivité, bien que très largement accaparés, ont été en partie redistribués, le travail de moins en moins de personnes étant nécessaire au bien-être minimum d'un très grand nombre. Dans la mesure où le système global ne s'effondre pas, le déploiement de la robotique et de l'intelligence artificielle devrait permettre à cette tendance de se poursuivre. Mais surtout, le nombre d'années de vie en bonne santé au-delà des 60 ans pourrait reprendre sa marche en avant. De plus en plus de chercheurs, de laboratoires et de financements s'orientent désormais vers la biologie du vieillissement. Mais ils ne proviennent le plus souvent que de quelques initiatives privées, surtout outre-Atlantique. C'est le cas de Google avec Calico, Californian Life Company, la Chané Zuckerberg Foundation, ou l'investissement, par exemple, de Jeff Bezos dans Altos Lab. Vous avez aussi les différentes startups de Brian Johnson, mais encore récemment, les 180 millions de dollars que Sam Holtman a misés dans la startup Retro Biasciences, etc. Et ils souffrent de ce que les autorités sanitaires ne les soutiennent pas, au motif que leurs objectifs ne seraient pas thérapeutiques. Si les systèmes publics décidaient enfin de considérer ce processus comme on aborde les maladies, s'ils attiraient des fonds importants, le nombre d'années à vivre en bonne santé au-delà de 60 ans pourrait bien finir par doubler ? Serait-ce financièrement insoutenable ? Cela devrait-il condamner les actifs à supporter une vie de travail contrainte, de boulot et de tâches inutiles, les fameux « bullshit jobs » ? Et ça, sur plusieurs décennies supplémentaires ? Non. Cela nous mènera forcément à repenser complètement notre système de solidarité intergénérationnelle. La vie ne sera plus du tout faite de la succession des trois phases éducation-formation, activité professionnelle, puis enfin retraite, telles que nous les connaissons jusqu'à présent. Un modèle qui est déjà bien mis à mal, mais cela passera à une alternance dans des ordres divers de périodes d'éducation et de formation, de loisirs, d'engagement associatif et politique, et d'activité professionnelle ou non, et tout cela dans des durées variables. Il faudra permettre à chacun de nous de choisir parfois de reprendre tout ou presque à zéro, s'offrant ainsi la possibilité d'une toute autre vie. D'une part, la durée de la vie active deviendra elle-même indéfinie. Le modèle par répartition pourrait être poursuivi de manière viable, ceux qui se trouveraient en période d'activité professionnelle, contribuant pour ceux qui se trouveraient en période sabbatique ou de formation. Et surtout, un revenu universel de bon niveau sera nécessaire pour que tous puissent avoir accès à ces choix. On vit parfois deux ou trois vies dans une existence de 80 ou 90 ans. Cela sera encore plus vrai sur 100 ans, 120 ans ou davantage. Les chances de sortir de sa condition sociale et de se réaliser dans sa vie devraient s'en trouver considérablement améliorées. Par ailleurs, si des recherches sur les processus et le contrôle du vieillissement étaient couronnées de succès, des économies gigantesques seraient réalisées du côté des caisses d'assurance maladie. Ce sont en effet les dernières années de vie, celles où le corps se dégrade rapidement, qui coûtent de loin le plus en termes de soins. Les économies réalisées du côté de la santé pourraient contribuer à développer aussi bien l'offre de formation et d'éducation tout le long de la vie qu'un revenu universel. Les systèmes de retraite, donc, on l'a dit, sont un pisalé, ce monde passéiste et mortifère. Nous avons besoin de politiques bien plus imaginatives, ambitieuses et humaines. La conflictualité sociale, les tensions géopolitiques et les bouleversements écologiques le démontrent dramatiquement. Les transhumanistes vous proposent d'une autre perspective. Ne nous retirons pas.